Et coucou les kangourous et bienvenue dans cette session bonus si je puis dire en NL10 sur BetClick sur deux tables. Je vais tâcher d'illustrer je l'espère dans cette session la manière dont j'ai conduit mon challenge en NL10. Donc je vais essayer d'être le plus fidèle possible au jeu que j'ai produit. Donc je vais avoir à coeur de vous montrer notamment comment je vais tenter d'appliquer avec régularité les fondamentaux du poker au sens large. Je précise même que parfois dans certains spots je ne vais pas faire ce que moi j'aurais fait entre guillemets tout seul. Mais vraiment ce que je vous demande de faire si actuellement vous êtes sur ses limites. Je rappelle que pour moi l'objectif c'est d'appliquer ce que j'appelle la technique de l'orpailleur des tables. C'est à dire un ensemble de techniques, de tactiques, de stratégies, de concepts qui font que grosso modo ça va marcher sur les tables. Allez on est parti alors on regarde toujours déjà les forces en présence. Ce joueur vient d'open à 4 blindes et demi ce qui est un petit peu étrange. Nous allons payer. Regardez les tables en présence. Vous voyez qu'à gauche la table n'a pas l'air si terrible. On a l'air d'avoir beaucoup de règles. Il y a l'air d'avoir un seul récréatif qui est ici. Ici avec ce 9-9. Alors vous voyez ne tombez pas dans le piège. Habituellement on peut beaucoup miser contre la small blind check. Maintenant c'est un petit peu étrange. Il ne c-bet pas un board qui n'est pas si mal à c-bet. Il a open à 4 blindes et demi. Il a réfléchi un peu. Écoutez les timings tels. Ça va vous donner des indications. Je vais checker ici. Regardez également. Là il réfléchit encore. Parfois il est juste en train de regarder Netflix. Mais je vais avoir tendance à me méfier. Soit il a un petit as. Soit il est genre il croit roi. Dame dame ça l'embêtait. Soit il est avec merguez. Et si il a merguez j'ai encore la meilleure main. Donc je suis un peu entre guillemets bloqué par son open à 4 blindes et demi préflop. Bon je vais laisser réaliser pas mal d'équité quand même. Là s'il avait roi 10 des choses comme ça ça vient de toucher. Pareil vous même ne checkez pas trop vite. Vous donnez énormément d'indications quand vous faites ça. Et le joueur finit en overbet à la river. Donc là très important. Écoutez ici il m'a claqué un bluff. Bien joué à lui. Mais moi je vais juste l'écouter et folder. Voilà ça c'est vraiment le jeu gagnant. Les trucs du genre je le crois pas etc. C'est des phrases de joueurs perdants sur les tables de poker. Donc joueur un petit peu étrange. Pour l'instant. On va apprendre à le connaître. Donc observez tout. Par exemple là ce récréatif vient de mettre potes. Moi j'ai envie de savoir à la fin. Qu'est-ce qu'il a ? Donc durant les temps morts. Prônez des informations notamment contre les récréatifs. Ça peut être vraiment très précieux. Donc 6-5. Ça c'est finalement assez typique du récréatif. Donc bet potes avec une main avec laquelle il a envie d'en terminer le bord des droits. Et lui il a envoyé la patate pour chien avec le roi 9. Je vais prendre la note. Je vais vous montrer ça. Parce que ça fait vraiment partie du jeu gagnant sur les tables. Je rappelle que le tracker reste un palliatif. Donc bet égale potes seconde paire. Medium kicker. Je ne sais plus si on est en multiway. On va dire que non. 9xx. Voilà. Que je le sache pour la prochaine fois qu'il n'y a pas que des top paires. Enfin que des bonnes mains. Quand il fait ça notre ami. Ici j'ai 3 bets. Le joueur enchaîne avec un non bet 2 tiers. On n'a pas grand chose. Nous allons folder tranquillement. Et a priori même si dans les pots 3 bets il y a un petit peu de donk bet. Je doute qu'il ait fait ça en se disant voilà Pio ici là du donk bet. Et puis il enchaîne avec un min squeeze. Donc on sait à peu près de qui on parle. Oui alors j'ai oublié de vous dire dans le fait qu'on fasse des win rates sur ces limites là. Il y a tout simplement le fait que les joueurs fish et reg vont avoir une petite tendance à la livraison. Donc forcément ça facilite un petit peu les choses. Ici deux joueurs on ne va pas Iso. Car déjà top perno kicker hors de position ce n'est pas très agréable de base. Mais surtout le danger c'est qu'on risque de jouer un pot multiway comme il y a deux récréateurs contre nous. Ce joueur bet 2 tiers. Gut shot plus une overcard. Plus ce chaud bouillon du slip kangourou. Je vais call une fouet. Petite flush à la turn. Il remet 2 tiers. Je folde gentiment. Alors ce joueur là nous 3 bêtes. Moi perso je vais le mettre sur un range assez émergé. Top 5% des mains. Et le problème c'est que ici comme il manque de profondeur. Je n'ai pas assez de profondeur pour cette mine. Et donc je vais folder cette paire de 8. Ce As-4 suité je vais faire une petite exception. Je vais call en small blind. Si je le 3 bête ça ne sert pas à grand chose. Je vais jouer As-4-8 et erreur de position. Lui va souvent call et derrière. Donc contre deux joueurs comme ça on a le droit de payer. Il ne faut pas être psycho rigide en mode il n'y a pas de call en small blind etc. Pour moi là c'est une excellente exception. Ici je vais overbet. Donc là c'est le volet des mises d'opportunisme. Pour moi ce joueur là n'a quasiment jamais de 10. On a vu qu'il misait des secondes paires précédemment. Donc il y a des As à coeur. Et des mains comme 7-7, 8-8, 9-9. Ici je vais essayer de gratter un value bet. Contre un 7-7, 8-8, un 6 qui n'a pas à miser finalement. Il ne va quasiment jamais me bluffer. Et ici le joueur ne veut pas du pot. Je me propose de le prendre. Finalement le 6 qui n'a pas misé ici. Vous voyez table 1, mise d'opportunisme. Villain me dit qu'il n'a rien. Bah écoutez je mise. Et ça c'est quelque chose que je vois trop souvent. C'est à dire des personnes qui sont trop focalisées sur la force de leur main. Là je crois que j'avais 10-4 off-suit. Vous vous dites bah j'ai rien, je passe à la table d'à côté. Avant de regarder votre main, pensez à la range adverse. Ok j'ai rien mais mon adversaire quand il check back le flop. Qu'est-ce qu'il a ? Bah pas grand chose non plus. Donc à ce moment là quand je mise la turn, est-ce qu'il va défendre suffisamment ? Est-ce que si je mise 3 cartes pot, il va défendre 57% de sa range ? La réponse est non. Et ça prendre ce genre de mise, c'est un impact énormissime sur les win rates. Alors ici je suis contre un récréatif visiblement. Je vais c'est mettre tiers pot pour déclencher de l'élasticité dans sa range. Vous voyez que je ne réfléchis pas à range contre range. Je me dis juste avec ma main comment je gagne le plus de pognon. Et si je mets tiers pot, je pense qu'il va payer des As moins bons ou des secondes paires. Alors un petit As-Dame. Donc ça c'est très important. La concentration sur les actions de vos adversaires. Ce qui va vous permettre une meilleure application de la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire que plus le coup avance et plus il y a des mains que votre adversaire ne peut plus avoir. Ce joueur isole 2 récréatifs à 7 blindes. Maintenant les ranges en général, il y a du As-Valet, du As-10 suité, du Roi-Dame-Off. Donc je vais payer le joueur en position. Je vais encore miser, il a As-Valet, As-10, il ne va pas folder Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet tout de suite. Donc je refais mon tiers pot. Il check call et on reste contre un récréatif. Et je pense qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de repayer un As moins bon. Mais aussi un Roi-Roi. Alors maintenant j'ai une décision à prendre. Est-ce que je mets tiers pot pour aller chercher Roi-Roi, Valet-Valet ? Ou est-ce que finalement je tape sur le fait qu'il est avec un As-Valet, As-10, As-8-8 en pot contrôle ? Je vais plutôt taper sur le As qui ne sera pas folder. Et en plus de temps en temps le Roi-Roi ne fold pas non plus puisqu'on est contre un récréatif qui en général a quand même quelques lits de manteau. Donc je mets du 3 car pot. Et il monte le Roi-Roi finalement ici, notre adversaire qui était un petit peu grillé depuis le début. Oui c'est assez simple au niveau de la lecture de range. Alors je prends note quand même qu'il a foldé le Roi-Roi. Mais comme je vous l'ai dit, bon ça c'est le bonus s'il paye le Roi-Roi. Donc je vais mettre check-call en attaque. Seconde parfaite. King-King, As-6-X, 2-Street. J'avais que Roi-Roi quasiment à aller chercher. Donc ça fait 6 combinaisons. Tandis que les As-Valets, les potentiels As-10, As-8-8-T, ça peut rapidement chiffrer. Et surtout, comme je vous disais, parfois ces joueurs sont leakés mentalement. Il suffit qu'il passe une mauvaise journée et en fait son Roi-Roi il le paye. C'est à dire que là il l'a foldé mais je peux vous garantir qu'il y a des fois, il est tilté etc. Il est en mode, tout le temps un As quand j'ai les Rois, vas-y je call etc. Check-Fold, River. Et donc c'est gentil à lui de nous donner des indications, ce qui me permettra de mieux calibrer les choses. Vous voyez que je prends une note, ça c'est très important. Comme je vous le disais, le tracker reste un palliatif. Et ça, ça va me permettre de bien mieux m'adapter contre lui dans la durée. Je doute fort qu'il se souvienne de mon action dans deux semaines. Alors que moi j'aurai la note concernant sa manière de jouer ici. Donc travail de passillage, très important pour savoir qui vous avez sur les tables. Alors quant à un régréatif, je rappelle que pour les différents types de profils au poker, j'ai fait deux vidéos sur Poker Academy. Les différents types de profils au poker justement. Donc les régréatifs, qu'est-ce qu'ils vont ? Limp-back typiquement. Alors pour l'instant je dis que c'est un régréatif parce qu'il est 35-18. Mais on est à la limite du fiche tout court. Ils vont aimer en fait, limp-back, les mains à potentiel mais avec lesquelles ils ne veulent pas faire grossir le pot. Donc typiquement, petite as suité, petite suité de connector, petite paire. De temps en temps, ça déborde sur les broadweb, allez-10, des trucs comme ça. Et de temps en temps, ils tapent une ambiance avec paire d'as qui limp-back, mais quand même plutôt rarement. Voyons voir si mon ride est confirmé ici. Voilà, petite paire comme je vous le disais. Qui ne veut pas faire grossir le pot mais qui a quand même envie de voir un pot une nouvelle fois. C'est assez typique de ses profils. Également que la lecture de range, avant la précision, c'est une question d'attitude. Je suis sans cesse en train d'essayer de mettre des ranges sur mes adversaires. On n'arrête jamais. Normalement, on doit être vidé à la fin de la session. Je vous dis tout de suite, si vous jouez 10, 12 tables, c'est que vous êtes trop feignants sur les tables. C'est que vous ne réfléchissez pas assez. C'est que fondamentalement, il y a un problème dans votre jeu. Alors, Roi-Dame-Off, à un moment donné, si la table devient très récréative, on peut penser à, écoutez, je vais le faire tout de suite, à augmenter nos sizing pré-flop. Comme je vous le disais, ça c'est quelque chose que je vois trop souvent, des règles. Alors ici, qu'est-ce qu'il va nous payer ? Sachant que contre deux joueurs, il y a une probabilité que quelqu'un ait touché plus forte. Les Rois, les tirages Valet-10, Dan-10, les tirages pique vont payer. Ce joueur réfléchit un peu, peut-être à Dongbet. Peu d'élasticité dans les ranges adverses, finalement. Donc ici, je vais mettre un sizing à la main, genre 0,78. Je ne mets pas pot, histoire qu'il n'ait pas un réflexe de survie, genre avec son œuf. Et qu'il paie quand même As-4 de cœur, mais voilà. Et si ça fold, pas de regrets. Nous ne sommes pas résulte orienté, bien évidemment. Les sizing à la main, très important, ça a des grosses influences sur les win rates également. Notez que je joue en valeur monétaire, vraiment sur mes tables, je joue toujours comme ça. Parce que les récréatifs, justement, réfléchissent en valeur monétaire. Et donc, je veux savoir très exactement combien je leur demande. Dans un pot de 20 blindes, par exemple, à la river, je ne vais pas mettre le même sizing, suivant que je suis en L10, en L50, en L100, etc. Dans une même situation. 4-6, nous restons attentifs à l'action. On a deux joueurs contre nous. Qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs timings ? Lui, il a un petit peu réfléchi. Bon, il a un petit peu réfléchi. Il y a quand même pas mal d'As dans les ranges de récréatif. Je vais checker ce 4-6. Il snap demi-pot à la turn. Ça représente souvent la force de sa main. On a une décision entre call et fold. Je vais vous montrer un poker quand même solide. Pour rien vous cacher, si j'étais tout seul, je vais peut-être faire des choses. Mais je vais vous montrer un poker solide. Il me dit qu'il a mieux. Contre deux joueurs à la base. Allez, je vais folder. Bon, vous voyez que là, j'ai envie de vous dire de faire autre chose. Mais je dois aussi comprendre la portée pédagogique de cette vidéo. Le joueur mise dans deux joueurs. Il a misé rapidement. Il y a un As qui n'est quand même pas les boards qu'il mise moins souvent. Il y avait aussi un tout petit timing tail au flop. Alors, il ne faut pas se lever le niveau 372 non plus. Mais quand même. Donc, quand il réfléchit un peu, le joueur se dit. Ah, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? Je mise, je ne mise pas. Pareil, bon, des rois, il y en a. Attention aussi aux lectures de range un petit peu tarabiscotées. Du genre, il y a un roi, oui, ils ont des rois. Il y a une dame, oui, ils ont des dames. C'est-à-dire que le joueur a tout le temps touché ce qui tombe. Nous sommes face à des récréatifs. Alors, j'en profite pour voir les forces en présence. Donc, ici, nous avons un reg. Ici, nous avons également un reg. Qui a l'air assez solide dans ses stats. Pour l'instant. Lui aussi, d'ailleurs, pour la première tendance. Ça envoie les jetons. Ça a des stats assez cohérentes. Donc, la lecture du HUD. Je vois encore des joueurs qui n'ont pas de HUD. Qui n'ont pas de tracker. Ça, c'est vraiment problématique. Ne serait-ce que pour travailler votre jeu, quoi. Les kangourous. J'aurais dû mettre 5 blindes ici. Je pense que ce joueur va énormément limp call. Alors, ici, je vais mettre assez cher. Enfin, 0.77. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il a une paire, il va call une fois. Et s'il a leur dernière street de value. Genre, s'il a 6.6.7. S'il a un tirage couleur avec les as de pique, etc. Il va tout call. S'il a un Dame-Valet, il va tout call. Donc, il faut size up pour moi le sizing de continuation bet ici. Vous voyez, toujours lecture de range. Question d'attitude. Et évidemment, la lecture de range, il n'y a pas de secret. Flopzilla, Flopzilla, Flopzilla. Si, je répète, si vous jouez au poker, que vous avez envie d'avoir des résultats, mais que vous n'utilisez pas Flopzilla ou éventuellement Equilab, votre approche est exactement la même que quelqu'un qui s'inscrirait au foot, mais qui n'irait pas aux entraînements. Je répète, c'est vraiment la même logique que vous vous inscrivez au foot, vous allez au match, vous regardez des tutos YouTube, mais vous n'allez jamais aux entraînements. C'est exactement la même chose. Sachant que non, GTO Wizard n'est pas une alternative. GTO Wizard est une évolution de Flopzilla, ce n'est pas une alternative. En gros, vous êtes en première année de foot, et vous, ce que vous voulez, c'est aller aux entraînements de la cinquième année. Ici, il aurait but du bet turn et river, ce joueur-là, sauf s'il a éventuellement un 6, parce que ce joueur-là, la plupart du temps, va folder. Voilà, par exemple, Iceplit, s'il avait mis et turn, Villain va encore payer quelques hauteurs-as, notamment, il mise, river et ça fold. Donc, vous voyez, ça me renseigne quand même sur son degré de concentration, voire sur son niveau de jeu. Là, la ligne qui était là, il faut systématiquement bet turn et river, sauf sur un as, parce que le récréatif va overfold. Il re-check, c'est un joueur-là qui manque de mise d'opportunisme, ça check rapidement. Voilà, fold. Là, il a 14 milliards de fois l'occasion de prendre le spot, mais il ne le prend pas. En fait, c'est un joueur qui, pour moi, vous voyez qu'en observant, je commence à connaître quand même un petit peu son niveau de jeu, ses tendances, il est trop focus sur la force de sa main, je n'ai rien, je ne mise pas. Alors que s'il commence à réfléchir range, il va savoir qu'il peut y aller. Pour le dire autrement, c'est un joueur qui ne passe pas sa vie à faire des flops, là, ici. Alors, ici, technique de l'orpailleur des tables. Alors, si j'étais tout seul, j'aurais mis un autre sizing. Mais ce que j'apprends de base, le petit sizing tier pot, tranquille, vilain doit défendre 75 plus l'équité de notre main. Nous allons donc avoir le phénomène équité, fold équité, qui va faire que c'est TV+. Nous avons quelques cartes à barrel à la turn. Vilain me dit qu'il a mieux. Je l'écoute tout simplement. Et en plus, il check très, très, très vite, ici. En mode, c'est grillé que je n'ai rien. L'adversaire n'a plus qu'à miser bien ce qu'il faut. Alors, il va peut-être avoir des raisonnements. C'est un fiche, il va tout cool. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais je sais que, voilà. Ici, ce joueur-là qui a des stats qui semblent jolis, bon, on sent qu'il a regardé des vidéos, qu'il a peut-être pris une masterclass. Mais là, on reste, je m'excuse. Alors, je le juge un peu vite. Je vais peut-être revoir mon jugement par la suite. Mais on reste, à mon sens, trop dans du poker d'imitation. Il m'attaque, du coup, il n'est pas content. Je vais folder 2 dames, 5 suité. C'est beaucoup de cotes implicites inversées. On ne s'invente pas des cotes. Mettre une blinde. Et si lui, il paye une blinde. Enfin, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose. Lui aussi, il n'a pas grand-chose. Voilà, sinon, il aurait raise immédiatement. Dans les range poker academy, est-ce que j'ai dit qu'on openait Ascat of Swords ? Excusez-moi, moi-même, je ne suis pas tout à fait à jour. Je vais limp ici ce Ascat of. Vous n'êtes pas tout à fait obligé de le faire. Oh, si, quand même, il ne faut pas pousser le bourdon dans les orties. Je check ce Ascat. Alors là, ce qui est marrant, c'est que si je perds un gros pot avec mes mises d'opportunisme, il va me dire, ah, tiens, mime. Ici, 3 joueurs. Joueur qui réfléchit encore ici. C'est un peu bizarre. Tout à l'heure, il avait fait, je pense qu'il... Il fait pas mal de choses. Bon, ça ne met pas si cher. J'ai là sa backdoor. Plus quelques opportunités river. Je vais call. Je pense que si ce joueur avait quelque chose, il aurait pris le lead. Et ce joueur bet 2 tiers pot. Soyez attentifs au sizing des récréatifs. Ils vont vous donner beaucoup d'indications. Je fold. Ça mise une deuxième fois. Je ne vais pas m'inventer des cotes, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il avait vraiment une bonne main ici ? On va peut-être le savoir. Et ce joueur-là qui met 14 000 ans à jouer. Alors, parfois, il y en a qui sont en train de discuter sur Discord. Qui regardent une vidéo YouTube. Un stream en même temps. C'est... Je ne sais pas. Et qui veulent gagner. Oui, parce qu'encore une fois, ils ont le droit. S'ils ne veulent pas gagner, ils ont tout à fait le droit. On me dirait, même s'ils veulent gagner, ils ont le droit dans l'absolu. Je les invite juste à réfléchir à la cohérence de leur projet, si je puis dire. Bon, par contre, il me casse mon action à droite, lui, à réfléchir. Je vais chercher une autre table. Bon, si ça se trouve, je vais le retrouver. Mais oui, il est en train d'un petit peu de casser l'action. Le rythme de la vidéo, que je ne veux pas trop longue. Donc, je vais quand même aller sur une autre table. Donc, en espérant que je ne le retrouve pas, j'aurais peut-être dû mémoriser son pseudo. De toute façon, je vais très vite être au courant, je pense, s'il est là. Alors, on commence avec un 9-3. Donc, ça, c'est un déontologiquement que je suis censé la jouer quand même. J'ai fait 26 ans de 9-3. Ouais, 26 ans, je crois. Donc, j'ai vécu une vie pleine d'aventures et de péripéties. Alors, je crois qu'il n'est pas là. Vous me direz. Vous allez mieux suivi que moi. Alors, vous voyez qu'il ne se passe pas forcément que des choses extraordinaires. Mais ça fait partie, en fait, du grinder. Souvent, les vidéos, quand on publie, on veut montrer de l'action, etc. Alors, bien sûr, je comprends. Mais le problème, c'est qu'à la fin, c'est que ça donne une mauvaise vision de la réalité des tables. La réalité des tables, c'est quoi ? C'est beaucoup de périodes aussi où on ne gagne rien, où on gagne des petits pots, où la mission, c'est de gagner le minimum, de rester concentré, de surtout pas vouloir à tout prix finir positif la session. Voilà, ça, ça en fait partie. Alors ici, ce joueur autoposte, il a beaucoup de mains, du coup. Là, je vais augmenter un petit peu mon sizing. D'autant que j'ai un 40-21 qui m'attend derrière. Alors, ce qui est bien aussi en NL10, c'est que les joueurs derrière n'ont pas encore trop la culture du 3-bet quand on isole un récréatif. Plus vous montez de limites, plus le reg, en gros, en small blind, comprend ce que je suis en train de faire. Et petit sizing à la main, je pense qu'il paye les secondes paires, ou il va payer les secondes paires facilement jusque là. Vous voyez que j'essaie de me dire qu'est-ce que je target. S'il a un as, de toute façon, ça va y aller. Et s'il a un flush draw, ça va y aller. Donc, je me dis, ok, j'aimerais également déclencher de l'elasticité dans la range adverse. Allez chercher les secondes paires. Jusqu'à quel sizing il est prêt à payer avec ses secondes paires. Sachant que l'as, naturellement, quand même, effraie un petit peu le fish. Le récréatif, pour être plus précis. Donc, pastiller, surtout si vous êtes sur un site qui permet de voir les pastilles des joueurs avant d'aller sur la table, comme sur Winamax, me semble-t-il, normalement. Je vous invite vraiment à le faire. Ça va vous dire où sont vos cibles. Ça va vous indiquer aussi si la table commence à être pas bonne. C'est le signe que vous devez vous barrer. Là, je ne vais pas faire de table select. Mais comme je vous disais dans la review de mon challenge, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir en 1L10. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le manque de table select des règles. Je continue d'observer ce joueur-là qui, me semble-t-il, est là souvent. Je vois son niveau de jeu. Je vois ses timings aussi. Check rapidement, demi-pauflop. Du coup, il a seconde paire au max, je pense. Il n'avait pas grand-chose. Il tente son bluff. Vous voyez, ça, c'est le genre de joueur, pour moi. Les stats, elles sont correctes. Mais en réalité, quand vous regardez de plus près, vous allez découvrir plein, 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 plein de leaks que vous allez pouvoir exploiter contre lui. Et ce qui est important pour moi, c'est de savoir à quel niveau de réflexion il se situe. Comment il travaille son jeu en dehors des tables. Est-ce que je suis contre un gars qui est en train de faire plein de flops-y-là ? Est-ce que je suis contre un gars qui, en fait, travaille peu le jeu ? Ou alors travaille le jeu, mais en mode, je regarde des vidéos passivement. Plus je vais comprendre ça, plus je vais réussir à me mettre dans sa tête et à savoir m'adapter par rapport à lui. Alors, je dois avouer qu'en tant que coach, j'ai un immense privilège. C'est que je passe beaucoup de temps à coacher ces joueurs. Donc, je peux vraiment, mieux que d'autres, probablement me représenter la structure de leur thinking process. Et du coup, les côtés où ça peut pécher. Le Roi-Valet-Off, ici, je vais squeeze. Pourquoi ? L'idée est de chasser le reg ici, qui ouvre cut-off, ça commence à être large. Et de me garder le récréatif, pour moi, ici, avec une main qui peut toucher une bonne top-pair. Sachant que si tout ce beau monde fold, ce n'est évidemment pas un drame. Vous venez de gagner 6-7 blindes, 6 blindes et demi, 7 blindes même. Je rappelle que c'est déjà un win-rate sympathique sur 100 mains. Ça aussi, micro-limits, j'ai remarqué le squeeze. Peu de culture du squeeze chez les joueurs. Il y a beaucoup de spots à prendre. Typiquement, le spot qu'on aime prendre, c'est celui que je viens de faire. On veut faire folder le reg, donc il faut avoir des indices comme quoi le reg va folder. Là, il y a la stat de fold 3-bet, certes, mais il y a aussi sa position d'open. Je vais plus attaquer un reg qui open au cut-off qu'en UTG, bien entendu. Donc, l'idée est de faire folder le reg avec une main qui est sympa, qui peut toucher des bonnes top paires, par exemple, et garder le récréatif. Lui, par exemple, typiquement, s'il avait Valet 10 suité, Valet 9 suité, Roi 9 suité, il va payer et ça peut très vite faire mal. Sachant qu'il y a aussi plus d'un spot, évidemment, où je pourrais faire mon gentil continuation bet. Donc, au-delà des coups aussi que je joue, ce que je veux vous transmettre, c'est une attitude générale sur les tables. Vous voyez que je n'arrête pas, je suis à l'affût de la moindre information. Et encore, là, j'en perds beaucoup parce qu'on est ensemble. J'insiste, normalement, à la fin d'une session, vous êtes en train de livrer une performance. Vous devez, pour moi, être fatigué. Vous avez fait votre réchauffement. En général, une heure de session. Et dans le cooldown, on est crevé parce qu'on n'a pas arrêté d'essayer de lire les ranges, de gratter les infos, de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'être un petit hargneux, une petite hargneuse qui va se ruer sur la moindre opportunité de voler un spot, etc. Allez, on va quitter ces tables-là à la prochaine big blind. Je rappelle également qu'on attend la big blind pour, quand on arrive sur les tables, et on sit out à la prochaine big blind. Ça aussi, ça a de l'influence sur les win rates. Est-ce qu'on va se prendre un 3-bet de ce joueur-là qui ne serait pas content, mais qui réfléchit un peu trop à mon sens ? Alors, quand il réfléchit, soit il y a un coup qu'il occupe sur une autre table, soit parfois, vous verrez que c'est marquant. En fait, il a les ranges à côté, il est en train de regarder si c'est un 3-bet ou ce n'est pas un 3-bet. Ici, même raisonnement que tout à l'heure, je pense que 0, allez 0.31. Non, il y a un peu plus de draw. Ouais, je pense que 9-10, roi-dame, tout ça. Allez 0.51. Bon, je réfléchis un peu trop, ça, je n'aime pas. Parce qu'il va me payer tous les as, évidemment, mais tous les valets, tous les 9-10, tous les dames-10, tous les rois-10, il ne va pas se dire, oh là 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 là, gutshot, c'est une cote d'amélioration de 11 contre 1, etc. Il va dire, si je touche, je lui prends tout. D'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment tort ? Donc, je travaille une nouvelle fois mon sizing. On est encore une fois sur une texture de board à As-Valet 8, où il n'y a pas tant d'élasticité que ça dans la range adverse. C'est-à-dire que sa range va peu varier par rapport à votre sizing. En gros, le récréatif, il voit bien que sur As-Valet 8, son 2-2, ce n'est pas terrible. Donc, la différence entre mettre un tiers pot et pot, il n'y en a quasiment aucune. C'est un peu les mêmes mains qu'il va payer, c'est-à-dire les top paires, les secondes paires, les 8 quand même, les draws et ses mains sont prêtes à payer cher. Pour être sincère, ici, je pouvais quasiment penser à mettre pot, mais je ne voulais pas qu'il ait un réflexe de survie avec un Valet ou un 8 ici. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère évidemment qu'elle vous aura apporté quelques contributions dans le challenge que j'ai joué. Encore une fois, ça, c'est représentatif de mon challenge. Mon challenge, ce n'est pas tout le temps que je prends une cave, etc. Il y a aussi plein de spots comme ça où je vais gratter, où je vais réfléchir et qui font qu'à la fin, ça win rate. Ce que je vous ai montré aussi, c'est l'attitude que j'avais. Même si j'étais sur 12 tables, ce genre de thinking process, je les avais. Par contre, ce que je n'avais pu en jouant 12 tables, et pour ça, il ne faut pas jouer 12 tables, c'est les petites choses à côté. Vous voyez que là, notre ami est de gauche. Je ne pouvais pas observer ça quand je suis sur 12 tables. Les petites remarques que j'ai faites sur son thinking process. Et donc, ça aussi, ça nous dit à quel point il ne faut pas jouer trop de multitapes parce que ces informations sont extrêmement importantes. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Salut à toutes, salut à tous. Il n'est pas impossible qu'il y ait la review d'un challenge NL25 qui arrive bientôt. Allez, salut et bonne journée ou bonne soirée, mes kangourous et kangourettes.